Le gratin de ravioles aux poireaux. Moi, je suis une fan de ravioles, j'en mange tous les jours au petit déjeuner. Et c'est une autre façon de les cuisiner. Et voilà. Je commence par couper mon poireau. Je vais te raconter l'histoire de la raviole. La mère Morée, elle avait ouvert un restaurant, le Café de la Banque. Et à l'époque, il y avait une grande tradition des ravioles dans la région, mais c'était dans les familles. Et elle, elle les servait dans son restaurant pour les ouvriers de la chaussure. Et puis après, elle a vendu ses ravioles en faisant un stand à l'extérieur. Non, mais c'est très intéressant. Elle est morte en 1943. Ça veut dire qu'il y a encore des gens à Romand qui ont goûté sa cuisine. Après, ça a été repris. Et c'est aujourd'hui, à mon avis, la meilleure marque de ravioles sur le marché. Ça n'engage que moi, mais je le dis. Et ce n'est pas une publicité. Je ne suis pas payée par la mère Morée. C'est parce que je les aime. J'ai découvert ça, tu sais, chez notre ami Loïc Ballet. Ah, Loïc. Tu te souviens ? Bien sûr. Et comme j'ai trouvé ça super bon, j'ai pris le TGV, j'y suis allé. D'ailleurs, on ne dit pas les ravioles de Romand, on dit les ravioles du Dauphiné. Une fois que tu as fini de couper ça, c'est très simple. Le plus compliqué, c'est de couper le poireau. Donc, tu vois, après, si tu sais couper un poireau... Tiens, d'ailleurs, je vais préchauffer mon four. Attention, ton beurre, il est en train de... Hop là ! Donc, tu fais revenir, tu fais suer, comme on dit. C'est beau, tu es dans la brume. Ensuite, je vais râper un peu de fromage. Allez, j'en remets un petit peu. Les gens vont demander les quantités, je n'ai pas mesuré. Mais non ! Donc, les fameuses ravioles, elles sont congelées. Tu peux aussi les acheter en plaques. Mais c'est mieux congelé, elles ne collent pas. Je ne pèse pas, je mets deux grosses poignées et je rajoute encore une grosse poignée pour les gourmands. Ah, mais tu vas quoi ? Donc, tu les mets congelés, tu ne les dégèles pas avant. Je mets de la crème fraîche. Une, deux, trois... Un, deux, trois... Moi, je suis de la bresse, donc... Très bien. Je sale, je poivre. Je vide mon poireau émincé dans la crème. On mélange, voilà. Et je vais mettre là-dedans. Bon, effectivement, si tu es au régime, tu ne fais pas ça. Encore plus. Je ne sais pas si la crème fraîche, ça fait grossir. Alors, tu mélanges bien. Tu rajoutes ton petit fromage. Tu ne mets pas tout ? Non, ça fait trop. Je ne veux pas que ça fasse trop gras non plus. Mais non. Alors, voilà, le petit gratin de ravioles, 15 minutes au four. Vas-y, en four. 15 minutes plus tard... Tout à fait. Wouhou ! Il est là encore ou pas ? Bien sûr, boutique qu'il soit. Voilà, c'est brûlant, évidemment. Voilà, le gratin de ravioles de romand aux poireaux. Et alors, ce qui est génial, c'est que l'été, tu peux le faire avec des tomates, tu peux le faire avec des courgettes parce qu'il y a des ravioles au chèvre, il y a des ravioles au bleu roquefort, il y a plein de sortes de ravioles. Moi, je suis une fan de ravioles, j'en mange tous les jours au petit déjeuner. Et c'est une autre façon de les cuisiner. Le gratin de ravioles du Dauphiné aux poireaux. Oh là 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 ! Alors, pourquoi il y avait cette tradition depuis le 16e siècle ? Parce qu'en fait, il y avait des bûcherons italiens qui étaient venus travailler pour construire des barrages sur l'Isère, Romand sur Isère. Et puis après, la raviole s'est adaptée. Et donc, c'est la ravioli, on est passé à la raviole, la raviole de Romand. Tu sais comment on les appelait, les bûcherons italiens ? Non. Les castori. D'accord, formidable. Comment tu sais ça, toi ? Parce qu'ils faisaient des barrages sur l'Isère. Ah d'accord, ben voilà.